je vois partager chaque enfant chaque enfant vient d'être arrêté chaque enfant chaque enfant mais on va vous expliquer la stratégie c'est-à-dire le CNRB ils veulent passer en action avant que les jeunes ne se mettent en action c'est pareil comme l'arrestation de Guido Fulbert ils ont vu venir tout ça chaque Guido Fulbert LCC chaque enfant ils ont tous été arrêtés dans leur stratégie d'empêcher les gens de sortir mais CNRB il y a plus de 13 millions de Guiniens c'est que les prisons de Konakry les prisons de l'intérieur les prisons de la Guinée vous allez remplir ces prisons-là vous vous ne savez pas Onandé ça fait effaré vous êtes en train d'aggraver vos problèmes vous êtes en train d'aggraver vos problèmes c'est-à-dire leur plan machiavelique le 8 mars comment ils vont le faire ils sont perturbés il n'y a pas d'argument je suis tellement content je suis à l'aise Dieu sait faire les choses si la vérité était cachée ce combat-là on n'allait pas reçu dans le combat mais la vérité est devant tous les Guiniens le coup d'état n'a rien à voir avec le troisième mandat le coup d'état n'a rien à voir avec la souffrance du peuple le coup d'état n'a rien à voir avec la politique ce sont des bandits mamadé qui voulait le privilège même si vous 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 fatiguez ça c'est fini Vous voyez combien de fois Vous êtes des petites personnes On ne va pas répéter les erreurs du passé On a pris Parce que les Guinéens ne se parlaient pas C'est rentré, c'est sorti Oui Toi Bac qui dit que c'est bien fait C'est ça votre problème C'est ça C'est ça ton problème Parce que tu as eu problème avec chèque Enfin Aujourd'hui tu vas dire c'est bien fait Continuez dans ça Ne changez pas je vous ai dit Ne changez pas, continuez dans vos conoris Dans vos bêtises Si c'est chaque enfant Qui est en train de diriger la Guinée Si c'est chaque enfant qui est en train de faire tomber Les jeunes de l'axe Si c'est chaque enfant qui est aujourd'hui En train de couper les salaires de Guinéens Awao Tangalo Aura Dougula Yakui Aura Naloma Yakui Restez dans ça C'est ça vos problèmes La haine A un moment donné Vous ne savez pas faire la part des choses Continuez Continuez toujours dans vos bêtises Maintenant tout le monde est en train de voir Ce qui se passe maintenant en Guinée Parce qu'il sait Vous avez vu son recrutement Les forces vives Plutôt les forces spéciales Il a voulu Recruter les jeunes de la basse côte Ah mais Dieu Dieu Quand Allah moua ma fait ferron Nanara On a tout Diméto Faranaki Parce que Allah mouna wama Allah mouna Voilà Attendez L'imbécile là Je vais le bannir ici Je vais l'enlever sur ce live là Les imbéciles comme ça Et haineux C'est la haine qui va finir avec vous Maintenant Voilà Lui c'est fini Le recrutement Vous avez tous vu comment ça a été l'échec Parce que Le type C'était de prendre les jeunes De la basse côte Pour faire son sale boulot C'est-à-dire C'est pourquoi le recrutement Tout le monde a fait Aujourd'hui C'est les bobos dits A Kaloum Les hommes Influents de la basse côte Et na kobri so fene nan yira E rassou Baskopke yira Guiné yira Le 8 mars Mre noumeni E barage Pankate Bir yalande Mre rassou Ah mamadid Domboya Koudey Mamadid Rallou Comme ça E rassou Nalise Ils vont relayer Ils vont dire Le peuple Quel peuple Je vous ai dit Ça va péter Donc Chaque enfant Parce qu'il connaisse Sa position Il connaisse La position Aujourd'hui Le kuntigui Est malade Presque Koudigui Mouyalang A la radanda Mais Et chaque enfant A position Koulou Donc E bar a négocié Ils ont négocié Chaque enfant Et Dans canana Chaque enfant Docteur Kassori Naouira E geli C'est comme Ce que vous m'aviez dit On a A damaro Ils sont agraffés Donc Il faut accepter O tambe Dougou A nana Le gyné Kaya Vous pensez Que les Les guinéens Nous nous sommes Des sacrifices O rasrake Na moutan O tambe O rasrake Na moutan Allah Sraka A nana Kwa Alou Nalikad Alou Nalikad Alfa Nye To Lui Dankad Dengu Kwa La gyné Koro Tolna Nne Ka Alma Fene E bara Cheka Fa Négocié E bara Fe Biri Naba A nara Kwa Falar Nen Troisième Mandat On nara On Fa O Election Organisement Ou Dégagé Adé 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 On A Falar On A Respetir Parce Le bandit les a déjà dit qu'il ne va pas quitter. Les éléments des forces spéciales qui ont pris la fuite, c'est pourquoi les jeunes, on a dit les jeunes n'ont pris, personne n'a pris de l'argent. Personne. Les jeunes ont compris que non, Mamadi veut les envoyer à la boucherie. Mamadi, vous avez dit qu'il pleut, qu'il neige. Tous les jeunes qui sont sortis, les éléments des forces spéciales qui ont fui, parce qu'ils ont compris. Un, il n'a pas respecté sa parole. Aujourd'hui, on est en train de parler des dadis. Ils ont parlé de Kaleta ou je ne sais pas, Kalia. Ils ont parlé de la situation forcée. Mamadi, moi je suis tranquille. J'ai dit que j'ai dit qu'il n'y en a pas, qu'il n'y 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 a pas. 5 septembre, au fur et à mesure, Agnewala, au fur et à mesure, la date qui a été donnée, au fur et à mesure qu'on approche de cette date, les Guinéens sont dans le regret. Les gens se disent, pourquoi j'ai soutenu ce traite, ce fisserie Lombali, ce vaurier. Mamadi, au fur et à mesure, la date que vous vous avez donnée, au fur et à mesure qu'on approche, cette date approche. Regardez les médias aujourd'hui, tout le monde, Mamadi, si vous voulez, il faut encore, internet tout entier, il faut tout enlever. Vous savez, comme au temps de fait, je n'en ai pas compté, personne n'a pas, quand le peuple s'est élevé, il n'y a pas de problème d'ethnie. C'était spontané, Mamadi, tu vas voir les marchés, tout le monde, les gens vont sortir. C'est une autre chose, comme je disais, c'est une autre chose qui est en train de faire. C'est une autre chose qui est en train de faire. Attendez, il y a un mot dit là. Voilà, vous avez la chance, je n'insulte pas, mon éducation ne me permet pas. Sinon, mais rien de... Ah là, ils ne vont plus regarder Facebook. Non, qu'est-ce qu'il a fait ? Chaque enfant n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ils l'ont juste arrêté. Ils l'ont demandé, même fois, beaucoup de jeunes sous-sous de la basse-côte. C'est presque tous les jeunes guinéens, mais je passe en particulier la basse-côte. Ils ont approché chaque enfant, tous ces gens-là, de travailler avec eux. Pareil, ils ont fait avec moi. Pareil. Leur patron, hein. L'un de leurs grands patrons du CNRD, là. Tout ce que je veux, si c'est l'argent, là, qu'ils sont prêts à me donner. Moi, qu'ils savent que je ne peux pas les supporter, de me taire simplement. De ne pas parler. De ne pas mettre le sable dans leur pain. Alors, chaque enfant, c'est pareil. Et chaque enfant, c'est celui qui m'a dit chaque enfant. Les basse-côte-côtes-quêles, basse-côte-côtes-côtes, c'est quelqu'un qui a bien appris le courant. donc ils ont tout fait c'est qu'afrandi comme le 8 mars arrive ils sont en train de distribuer de l'argent maintenant le jour de campagne le 8 mars n'attaquant les femmes sortent pour la fête au lieu de fêter ce qui doit être fêté non, ils vont avoir des affiches des banderoles pour dire maman dit doit rester maintenant les journalistes vont commenter ça maintenant ils vont commencer à payer maintenant les jeunes à travers les 4 régions naturelles pour dire d'Ombouya doit rester continuez à attraper les gens continuez à attraper vous avez vu tous les grands mouvements du monde c'est à cause d'une personne souvent continuez, continuez à attraper les gens parce que quand les gens ne sont pas de votre bord vous avez peur vous tremblez vous voyez déjà tellement que vous tremblez la justice sera à la bourse où est la justice ? général LCC vous voyez, vous avez peur chaque enfant personne n'a les armes aucun de nous n'est unité de force spéciale mais la parole vous avez peur des peureux vous n'avez rien compris et cette peur va vous emporter tout ce que j'ai décrit sur vous c'est à dire vous serez attachés ici on va attacher Amara ici comme un voleur Inchallah Dombouya sera attaché comme un voleur il dit Amin c'est de toi j'ai pitié toi tu es vieux un vieux en fétuche même les enfants qui vont le faire c'est à dire un vieux on t'attache tu es en fétuche sinon un jeune eux ils vont à la piscine mais c'est pour toi qu'il va être il t'a le du yato à bétail il t'a le même mal yato je pense que c'est un président de la Fakonde qui a dit qu'il a dit c'est un homme qui a dit c'est un homme qui a dit et c'est vous qui ne voulez pas partir à l'Ukraine c'est un homme qui a dit ah ma saïa il y a une table vous n'avez rien compris d'abord vous n'avez rien compris Bala Samoura façon toi tu es géant il est à Djanyamka un fétuche il est en fétuche au Masala façon toi tu es géant Bala Samoura on t'attache on te met en fétuche si on te dit croupe toi imaginez ça on a fait le mato Bala Samoura quand il y a une fétuche il est à Djanyamka il est à Djanyamka et il m'a dit il est à Djanyamka il est à Djanyamka il est à Djanyamka Inchallah Allah t'y en effet Allah t'y en effet vous voulez forcer la situation Al-Kapl vous avez humilié mentir calomnière le président Fakonde mentir sur les anciens dignités les docteurs Djané les damaros tous ces gens là en prison docteur Kassori ils sont tous en prison en train d'être humiliés qu'ils ont géré le pays et vous votre gestion vous pouvez arriver au cheville de ces gens là mais allons-y seulement moi c'est le jour là j'attends vous pensez que vous êtes fort vous avez fait le coup d'état non ? vous avez dit ici vous avez pris vos responsabilités parce que 3ème mandat les Guiniens la politique rien n'allait si vous pensez que le reste des Guiniens c'est des maudits aussi qu'on ne va pas prendre nos responsabilités aussi ou de Romain ou de Goulet ou les falais drogmatiers 2 ans vous savez combien de personnes appellent Damaro ? ah mon frère ils ont dit qu'il y a des critiques inutiles bon bah c'est la vérité encore c'est ce qui c'est ça sinon on pouvait se mêler dans la danse pour dire ah non j'ai supporté le RPG l'autre est opposé mais nous on avait vu venir rien le matin nous avons pressé je suis un peu 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 toujours patient alors on est bon exemple dans mon douleur Allah subhanahu wa ta'ala si Dieu veut que le monde la finisse aujourd'hui à Nomar Abadi qu'on faya qu'on à Radjidounia d'anto mais à temps à temps fière de nous répentir c'est que vous allez attraper beaucoup de jeunes de la basse côte vous vous pensez que les gens c'est des maudits vous attrapez docteur Kassouri chaque enfant il va laisser docteur Kassouri pour vous vous attrapez Damaro moi mon oncle comme moi je suis maudit moi je vais prendre l'argent du CNRD je vais être avec vous vous attrapez Guido Foulbet le parti qui le soutenait le président la maison la maison était cassée ça veut dire vous allez attraper tout le monde vous allez attraper tout le monde dans la forêt l'arbre qui est droit on dit c'est l'arbre là qu'on abat vite c'est ce que vous êtes en train de faire mais il y a beaucoup d'arbres on va toujours dans la forêt pour couper mais on ne finit pas de couper et on finit toujours à être emporté par la terre donc vous êtes en train de vous fatiguer ce sont les arbres bien arrêtés dans cette forêt qui sont visibles que vous êtes en train d'enéantir Guido Foulbet général LCC à chaque enfant sinon tout le reste qui est derrière vous il y a qui il y a qui quel est le jeune conscient qui va vendre sa dignité pour le CNRD montrez-moi un jeune conscient montrez-moi un jeune conscient constant montrez-moi un jeune digne moi je veux savoir donc c'est pour vous dire que vous allez échouer hier j'ai joué la vidéo de Mamadi c'est-à-dire Nere Mounahara Vidéo Ramere dès le départ la France c'est pourquoi je vous ai dit à chaque fois je parle de la France c'est comme s'ils ont une influence sur Facebook pour bloquer ma vidéo nous France c'est pourquoi je vous ai dit à l'eau et service de renseignement ma vidéo est bloquée parce que il y aura des mouvements populaires comme au Niger au Burkina au Mali en Guinée contre le légionnaire le poutiste le bandit le narco Mamadi 21ème siècle le bandit le coup de taraba il faut le faire le mouton troisième mandat il faut le tour il y a un bandit il ne manque il y a un bandit non personne ne s'est arrêté pour sa position pour son appartenance même si moi je savais les nouvelles de Claude Pivy je ne vais même pas dire à quelqu'un ici est-ce que je vous ai informé qu'on devait le libérer son fils devait aller le chercher non donc que Dieu est n'adé et que Dieu est n'adé et Claude Pivy et son fils tous les commandos partout où ils sont qu'ils sachent qu'ils ont le soutien du peuple de Guinée qu'elle leur donne la force à la rassemble ici c'est qu'il faut que Dieu est n'adé et qu'il y a qui est à l'internat et qu'il y a à l'internat qu'il faut c'est qu'il faut c'est qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut donc c'est pourquoi j'ai dit à certains qui ont eu des problèmes avec chaque enfant hier ne rentrez pas dans la danse là c'est-à-dire quand vous dites que vous vous combattez l'injustice ne changez pas de trajectoire continuez sur cette lancée mais quand vous dites ah moi telle personne m'a fait ça une fois telle personne m'a fait ça une fois vous allez essayer de lui combattre la valeur que vous aviez avant vous allez la perdre tout simplement vous n'avez pas pu gérer cette situation en face pour dire ah non chaque enfant il a fait ça il avait fait ça non et maintenant les supporters de chaque enfant vont se retourner contre vous vous avez vu c'est ce qui s'est passé avec certains communicants du RPG quand on a commencé ils ont voulu condamner l'UFDG qu'ils ont soutenu mais on les a dit c'était la logique en moyenne sûreté on a tout dit mais aujourd'hui vous voyez aujourd'hui l'harmonie l'entente entre l'UFDG le RPG mais eux ils n'ont pas vu ça parce qu'ils n'ont pas réfléchi ils étaient dans l'émotion mais aujourd'hui est-ce que vous les entendez parler ils sont tous dans le regret on ne peut pas défendre l'indéfendable Dumbuya est un échec Dumbuya c'est une honte eux-mêmes ils voient aujourd'hui eux-mêmes ils voient aujourd'hui ils voient aujourd'hui certains communicants de l'UFDG faire l'éloge du présent Faconde quand tu apprécies quelqu'un et forcément même le chien est toujours reconnaissant envers son bienfaiteur il ne faut pas dire l'autre m'a fait tu l'as fait et vous êtes tous dans la même maison c'est qu'il n'aura pas de paix l'autre t'a fait quelque chose prouve-le le contraire que ce qu'il pense de toi tu ne l'es pas c'est ça le problème de la Guinée il faut nous prouver le contraire lui-même il s'assoit il fait sa prise de conscience il s'est dit ah si je savais merci il faut lui prouver le contraire on doit toujours dire ah tel m'a fait ça tel m'a fait ça on n'ira nulle part c'est comme si les gens ne lisent pas vraiment les livres allez-y lire la Bible allez-y lire le Saint-Coran allez-y lire les versets vous allez essayer de comprendre mais on ne le fait pas ah il m'a fait ça ça dit vous avez un problème sérieux ma m'a dit vous allez venir vos problèmes internes ah UFDG, RPG ah ce c'est fait je vous ai toujours dit de réfléchir de faire des sacrifices quand il s'agit de la Guinée on a tous à gagner ensemble dans la paix, dans l'unité mais en rang dispersé c'est toujours des bandits des vouriens, des tocas, des zéros qui vont diriger ce pays là et la Guinée n'ira nulle part vous avez vu on vous a expliqué depuis le départ le plan machiavélique moi je vous ai dit le CNRD eux-mêmes ils m'ont donné le film le programme complet parce que pour eux il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit des gens qui étaient avec le RPG Adamaro qu'est-ce que le RPG qu'est-ce que le RPG vous a donné moi j'ai dit moi je n'ai pas fait mon combat pour que je sois récompensé le jour que moi je commençais à parler à défendre le président Fakondi est-ce que j'ai parlé est-ce que j'ai été approché par un membre du gouvernement et même est-ce que mon oncle même en avait échangé non quand on mène un combat par conviction par amour personne ne peut vous faire changer d'avis donc eux-mêmes ils sont venus ils ont mis tous leurs plans machiavéliques dans mes mains et ils sont forcés de le faire maman dit à tuer c'est pourquoi je vous ai toujours dévoilé ça maman dit c'est un bandit c'est un vendeur de drogue c'est un narco et je vous ai dit le président Fakondi était au courant de tout ils ont anticipé les choses c'est pourquoi ils sont allés faire parade sur l'axe pour que les gens sortent pour légitimer leur coup d'état mais j'ai toujours dit aux gens vous vous trompez de cible je vous dis le pire arrive sur le peuple parce que les militaires je les ai dit vous savez combien d'officiers ils m'ont appelé à Damaro tu avais dit ça tu nous as conseillé à manier maman dit est noyé il a tué et la seule façon pour lui de s'en sortir c'est d'être à la tête de la Guinée et lui c'est à dire c'est lui qui est mieux que la Guinée façon les autres disent ah non la Guinée est mieux que moi comme l'a dit son con que le Sénégal est plus que lui sa personne mais maman dit lui c'est sa sécurité parce que oui il a passé toute sa vie à être un lâche un traite aujourd'hui il faut sacrifier tellement qu'il connait le Guinée il y a tellement de démagogues en Guinée aujourd'hui tellement de cadres malhonnêtes comme les Baouri les Fayas Minimono les Ousmane Kaba les Lansana Kuyate tous ces cadres malhonnêtes ceux-ci là ont pensé que non c'était contre le régime déçu les docteurs Kassori ils ont tous espéré un jour que non le bandit va organiser des élections maintenant ils ont compris la fin du film le bandit Mamadou Doumbouya ne veut pas laisser le pouvoir et le 8 mars les femmes ont été payées pour porter des t-shirts comme ça pour dire de garder Mamadou Doumbouya si vous n'avez pas honte nous les Guinéens nous allons ramasser nous allons nous faire des t-shirts mais il faut être maudit il faut être maudit dans le cas il faut rire Mamadou a humilié le président Fakonde son bienfaiteur devant tout le monde que les Guinéens souffraient on a plus de 18 500 personnes à la retraite aujourd'hui sans mesures d'accompagnement les Vauriens ont promis qu'en 2022 ils allaient récruter 15 000 jeunes le salaire des fonctionnaires sont bloqués le mois passé 7 421 enseignants majorité des enseignants parce que eux ils n'ont pas les armes ils n'ont que les biques en main ils ont la force on prive ces enseignants de leur salaire les enseignants contractuels plus de 10 mois de salaire et vous avez tous vu dans les médias on l'a dit de rénoncer à ça qu'ils vont les prendre à la fonction publique ils allaient prendre 10 000 personnes jusqu'à nos jours ils ont pris qui je vous ai dit c'est l'échec au fur et à mesure qu'on dure dedans c'est le peuple de Guinée qui pleure toujours c'est des gens qui meurent chaque jour mais asseyez-vous la guinée nous sommes là je t'ai couché et barangli et barangli et barangli voici ce que j'ai eu avant de me coucher parce que j'ai amassé ébère il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit Damaro ne travaille pas il n'y a pas de l'Amérique il n'y a pas de cesser attendez je vais vous montrer déjà pour parce que quand on parle je vais vous avez vu déjà pour 4 jours déjà 1100 1100 dollars déjà pour 4 jours au date il y a 5 5 jusqu'au 12 il me reste encore le taux je vais le taux jour et matin mais les gens pensent que je t'ai couché tout de suite regardez mon visage et je vais faire le taux et je vais faire qu'on se lève personne ne nous paye c'est par amour qu'on le fait on le fait pour l'amour de la patrie sinon on peut prendre l'argent des bourriens des bandits des traîtres mais ce qui nous différencie tous c'est l'éducation que nous avons reçu l'éducation que nos parents nous ont donné savez quand vous n'avez pas d'amour vous n'êtes pas honnête véridique reconnaissant même si vous devenez ministre ou quoi valeur et c'est ce qui manque à mamadie il n'a pas d'amour il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme ces valeurs là il finit personnalité là je n'ai pas de sagesse il t'a mis il t'a mis m'a dit devant tout le monde qui n'a pas d'état d'âme un leader qui n'a pas d'état d'âme craigne le chaitan nara chaitan nara un leader qui dit moi je n'ai pas d'état d'âme chaitan ils ont fini comme les Hitler il a glorifié ma nera mais en Côte d'Ivoire tout le monde parle de qui les Ivoiriens je ne parle pas des autres ceux qui ont d'autres jugements envers lui mais les Ivoiriens sont tous unanimes la bonté du monsieur donc nous nous sommes avec des chaitan c'est comme si des gens qui n'ont jamais été heureux un jour vous allez arrêter tout le monde parce que vous avez échoué l'échec est total vous allez organiser des élections et parti à des de vin vous prenez le nom de l'ambassadeur de Guinée allez sur Figaro allez sur Paris March allez sur les grands en tout cas journaux de la France vous tapez ambassadeur voleur de vin c'est l'ambassadeur actuel de la France en Guinée si nous on savait que tu étais ambassadeur voleur de vin tu n'allais même pas être accrédité en Guinée mais on va te dire tu as vu au Niger comment ils ont chassé les autres ambassadeurs pour toi ça sera pire voilà on vous prévient on vous prévient seulement c'est vous qui êtes d'erre d'Ombouya c'est vous qui faites des rapports au Quai d'Orsay toi ambassadeur voleur de vin c'est vous qui envoyez des rapports si il y a longtemps vous disiez vraiment que le peuple de Guinée est en désaccord mais comme vous ne pensez qu'à votre intérêt personnel quelqu'un qui a volé des bouteilles de vin quelqu'un qui a volé des bouteilles de vin à Hong Kong lorsqu'il était consul est-ce que lui-même il n'avait pas volé usine de vin celui qui a volé deux bouteilles de vin il voit l'usine de vin il n'y a pas de propriétaire est-ce qu'il ne va pas voler ça mais vous allez mal quitter la Guinée ambassadeur voleur de vin c'est-à-dire tous ces pays là le Mali le Burkina là devant la France ils sont venus après la Guinée nous avons été les premiers à dire non à la France c'est dans nos veines mais nous savons à quel moment agir mais vous serez surpris du peuple de Guinée continuez à mentir au Kedosé continuez à mentir à votre Macronie là continuez à mentir à Macron pour dire que tout va bien en Guinée influencez sur la CDAO influencez sur les chefs d'état ouest africains sous votre dictat là influencez sur eux mais le dernier mot revient au peuple de Guinée c'est le peuple de Guinée qui décide de ce qui doit se faire en Guinée pas la France ce n'est pas vous ce n'est pas le légionnaire Mamadi Jumbuya qui doit décider à la place de Guinée vous aurez accepté lorsque Mamadi était dans la légion avec les mouvements des jaunes allait faire un coup d'état en France ce que vous n'acceptez pas chez vous vous ne pouvez pas l'imposer aux autres nous ne voulons pas de ce bandit de ce vourien même l'armée française vous n'avez pas mis Mamadi dedans même un grade vous ne l'avez pas donné à tant que légionnaire même le ruré vous ne l'avez pas fait donc c'est nous les Guinans qui décidons qui nous voulons comme président de la république mais pas de vourien pas de légionnaire mais pas de traite aucun traite aucun sanguinnaire ne devient le président de la Guinée non si chez vous là-bas en France quelqu'un peut tuer autant de personnes et on l'impose pour que les français l'acceptent non en Guinée nous n'allons pas accepter ça donc merci à tout le monde voilà ce qui vient d'arriver c'est l'arrestation de chaque enfant voilà merci à merci à Moussa Balak merci à tout le monde lancé voilà merci à tous les patriotes nous mouké diallo merci à vous Allah ma tiens de mena Madina Keïta merci ma soeur merci à l'ambassade officielle merci à à tous les patriotes à tous les dignes de ce pays mouménou yere ouro loup mouménou kalou yere loup mouménou kalou yere loup mouménou kalou kalou sato séni kokiti loup mouménou tiens fè tiens de mena loup enkante na fi loupade enkante soukere loupade enkante et etno loupade mine loup la mende koli assinita na fi alinat tiens la se kaltal sal lale kourana kako kamekennon altal alkonon fraouna bon son loup sota nabon son minute tiens fè katia iqibafola kalou kota kakessou koukou kouté la guinée sayon kourouma merci à vous merci à sayon mas kamara osman lebon breté mamadou sissi merci à vous merci alexan pivi mamed savane il faut taper le nom de chaque enfant sur les réseaux sociaux vous allez connaître qui est chaque enfant voilà merci à tout le monde le combat continue on est ensemble et inchallah on se reprend demain pour un autre live